Aujourd'hui je vais parler d'un système qui est là et qu'on ne parle pas. Je tire attention à tous mes petits frères, à tous mes amis, à tous mes douains, à tous mes grands frères qui sont les apprentis Baka. Vous savez, j'ai vu cette publication et j'étais touché. Et j'étais aussi à dire merci à ce papa qui a pardonné l'apprenti. Mais tu sais mon frère, aujourd'hui là, je vais te raconter une histoire. Si tu ne lis pas ma vidéo, mais vous qui avez les frères apprentis, allez-y leur dire. Regardez, la fille que tu viens de frapper là. Peut-être que demain, elle sera peut-être juge. Eh bien, elle sera quelqu'un de grand dans ce pays. Et toi, je peux dire que tu seras chauffeur parce qu'elle t'a apprenti chez chauffeur. Donc on me dit non, mais lui aussi il peut y avoir des massages, il peut y avoir ses millions. Oui, mais il a un million. Mais si tu fais une petite erreur demain, ça va, tu payes très cher. Aujourd'hui, ils t'ont pardonné, mais demain ce ne sera pas le cas. Comme je le dis, les pas qu'on pose, c'est pour nos enfants. Aujourd'hui, tu as fait ça. Même si demain n'est pas juge et qu'elle est enseignante, demain ton enfant a droit d'aller à l'école. C'est la même dame qui va lui donner l'éducation. Mais si tu casses son oeil à ton coup de poing, comment il va faire ? Donc ce qu'on pose comme pas, c'est ce que nous allons réconter demain. Aujourd'hui, nous sommes la voie, c'est la voie à suivre de tous nos petits frères qui viennent. Sinon, on ne cherche pas sa voie. Une fois, j'ai quitté Akumasi pour aller à Akumasi, dans Ingbaka, en 2019 je pense. Et il y a un apprenti qui était en train d'insulter une maman. Un de trois, oh, quelqu'un t'entends ? Il dit, mon jeune frère, allons doucement. Allons doucement, tiens, c'est ta maman. Tiens, toi, on va que tu es sur moi, ça. Moi, je n'ai rien dit, toujours dans mes drudges. Dans mes drudges, on bien poussé même. Et on descend devant Ibis, le jeune, il donne 500 francs. Oh, je lui avais déjà dit que j'avais 500, il a dit que je ne vais pas monter. Et comme j'ai mis ma bouille en frère de la vieille, et que lui, il m'a parlé comme ça. Donc du coup, il garde son rang de garçons, les garçons, quoi. On est devant Ibis, dès qu'on est revenu, il y avait mon téléphone. Il associe tout le monde. Lui, la raison d'associer, il n'y a pas de problème. Mais fin d'associer, il savait qu'il y a une personne qui n'a pas payé, qui était moi. Et il doit me donner mes 200 francs. Donc du coup, qu'est-ce que moi j'ai fait ? J'ai dit, frère, c'est comment ? Moi, je pensais que quand il va finir d'encaisser au moins un client qui est à nouveau monté là, le petit frère va me donner mon argent. Le petit est là. Il demande un monsieur, tu as mon âne ? Le monsieur dit oui. Il dit, bon, prends la monnaie. Oh, tu as vu, vous le laissez ? Je le touchais un peu comme ça, la courte et puis sur mon visage. En 2019, je n'ai rien dit. Donc en déposant mon sac, mon téléphone est tombé, mon écran s'est allumé. A ce moment, il y avait tourné dans un film là où il jouait avec un trillis là. En mettant son chauffeur, il a vu l'écran de mon téléphone. Il dit, face au chauffeur, il a crié. Il dit, hé, il est au bonheur Farahoua, tu sais pas que c'est le PJ ? Parce que pour lui, il avait crié. Il a crié dans l'ordre du PJ. Le petit s'est mis à Jérôme, il a commencé à me demander pardon. Chef, pardon, chef, pardon, chef, pardon. Il y avait un gendarme qui était en civil, qui est venu, qui a craqué, qui a commencé à déposer le tuyau. Il dit, moi, je ne suis pas encore habillé. Mais il va donner mon argent. Jérôme, ils ont leur petite poche secrète qui est là, secrète pardon. Et c'est dans cette poche-là qu'il enlève les 200 francs qu'il me donne. Est-ce que tu étais obligé de me taper pour me remettre mon argent ? Aujourd'hui, vous prenez le temps pour taper, taper. Je tiens vraiment à dire merci au gouvernement de Côte d'Ivoire, qui a commencé à appliquer cette histoire de 12 points. Mais bientôt, il y a une loi qui sera votée. Ou quand tu ne donnes pas monnée aux gens-là, on va. Tu dis, tu n'es plus apprenti, au moins sur deux ans. Là, comme ça, vous allez devenir très poli. J'aime beaucoup des apprentis qui, quand ils montent en même temps là, ah, les vieux paient, les vieux paient, monnaie aux pardonnés, après, ne nous frappez pas. Ils mettent d'amusement, on rit, on se partage les monnaies là, et ça passe. Il y a d'autres apprentis même. Quand on monte, nous, les passagers, on est solidaires. Quand on monte en même temps, tiens, 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 tiens. Il y a un qui dit, comme la dame a pris toute la monnaie des gens là, lui, il ne peut pas prendre les 1000 francs et remettre les 100 francs de la dame. Si tout le monde a payé 30, 30, 30. Et ça, c'est devenu un discours. Non, les gars, rendons la vie aussi facile pour éviter beaucoup de choses. Tu allais casser l'œil de l'enfant. Entends, elle est fréquente, elle est à l'école pour que demain, elle soit aussi maman. Si ce, vraiment corrigeons cela, et puis arrêtons quand même de nous montrer quand on n'a pas. Vous savez que ce n'est pas utile. Si il y a la monnaie donnée, on va partir. Parce que demain, les mêmes clients, ce sont eux que tu vas transporter, 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 transporter. On est ensemble. Merci beaucoup de partager la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada